Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité dont voici le sommaire. La ville de Kikwiti dans la province du Quilou est désormais électrifiée. C'est les résultats de la fin des travaux de construction de la ligne 220 kV de Kakobola en passant par Gungu et Idiofa. Une satisfaction totale de cette population. Et puis, pendant plusieurs années, le quartier Chisambi et le camp SNCC dans la commune de Kananga, province du Kassai central, étaient dans l'obscurité. L'électrification de ce quartier a eu lieu grâce à l'inauguration d'une cabine électrique. Cérémonie est présidée par le vice-gouverneur de province. C'est à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Un feu d'origine inconnue avait ravagé les habitations du quartier Pakadjuma. La population de ce coin de la capitale n'est pas abandonnée par le chef de l'État ni les gouvernements souminois. Un message clé de la vie, c'est un ministre de l'Intérieur, Eugénie Echela, au rescapé de l'incendie du quartier Pakadjuma à Limité. C'était lors d'une descente sur terrain. La protection civile demeure l'une des grandes priorités du gouvernement souminois. C'est dans ce cadre que la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugenie Tchela Kamba, s'est rendue au quartier Pakadjuma à Limité pour une visite de réconfort au rescapé du dernier incendie ayant causé la perte de plusieurs biens de ménage. L'échec de l'État Félix-Antoine, Tshisekedi, Tchilombo et le gouvernement dirigé par Mama Judith Souminois ne vous a pas abandonnés. Notre mission est de vous protéger. Voilà pourquoi je suis descendu ici pour un état de lieu après cet incendie. Un moment fort en émotion pour la population de ce coin qui a remercé sincèrement le numéro 2 de la territoriale pour cette consolation. Nous n'avons jamais vu un membre du gouvernement central venir à Pakadjuma depuis que nous vivons ici. Nous remercions sincèrement la vice-ministre de l'Intérieur pour cette visite de réconfort. Nous sommes contents de cette visite de réconfort. Nous avons perdu beaucoup de biens dans cet incendie. Profitant de cette descente, la vice-ministre Eugenie Tchilakamba a également visité les sous-commissariats de la police Pakadjuma. Sur place, elle a été satisfaite d'apprendre que la situation sécuritaire est sous contrôle, hormis les conflits récurrents opposant les hommes et femmes libres vivant en couple. Et dans la province d'Ukwilou, Vinci ménage du village Nkara, dans cette province, sont sans-abri. Et pour cause d'un incendie provoqué par le feu de brousse, le gouverneur intérimaire d'Ukwilou s'est rendu sur place pour apporter assistance aux sinistrés. Malgré les conditions de voyage extrêmement difficiles, le numéro 1 de la province d'Ukwilou, Félicien Kiwai Mwadi, poursuit son périple dans l'Ukwilou profond, dans les soucis de chercher le bien-être de ses concitoyens. A ce mardi 13 août 2024, l'autorité provinciale a foulé les sols du village Nkara, situé au secteur de Niade Nkara, dans le territoire de Boulungou, pour porter rescousse aux sinistrés du drame survenus récemment, où 26 maisons ont été consumées par l'effet. Sur place, il a récit les ovations de la population venue en liesse pour l'accueillir. En présence des élits de ces territoires, des membres du conseil provincial de sécurité, ainsi que des notables, le gouverneur de Provence a remis plus de 524 étoiles aux victimes qui passent nuit à la belle étoile, ainsi que des vivres et non vivres. Face à la presse, Félicien Kiwai précise ce qui suit. Nous sommes venus visiter la population d'Nkara, nous avons été victimes d'un incendie de 26 ménages, voilà pourquoi le gouvernement provincial a importé sa pierre pour répondre au prix à l'âme de la population d'Nkara. Toute la population est prend de disposition pour cette période sèche, on fait des brousses, mais il faut tirer l'attention avant de brûler. Notez que ce geste a constitué un ouf de soulagement pour les sinistres qui remercient infiniment le gouverneur de Provence pour sa générosité. Les centres communautaires de Katanda et Chilingue seront gérés par le diocèse de Nboujimaï. La cérémonie de remise de ces centres a été présidée par le gouverneur de Provence, Jean-Paul Bobo Capo. Suivez plutôt ce reportage de Léon, au Mondeau. Inauguration entre les deux centres communautaires, Joseph K. Bénélika Songo dans le territoire de Katanda et Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo à Tchipouka dans le territoire de Tchilingue. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de Provence, Jean-Paul Mboujimaïo Bo Capo, en présence de plusieurs autorités provinciales. Après le mot de bienvenue, l'ingénieur entrepreneur de l'entreprise SRP de la Russie a confirmé que chaque centre est composé de salles de classe équipées en bancs pupitres et des tableaux, une salle informatique équipée, un terrain de football, un point d'eau et un bâtiment pour le dispensaire. Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda Moulenga a dit dans son discours que ces centres communautaires sont confiés au diocèse de Mboujimaï par le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo. L'évêque du lieu a enchéri qu'il fera de ces centres une école d'élite, comme le veut le président de la République. Nous avons pensé faire de ces bâtiments, de ces centres, des écoles d'élite, mais des élites locales, des centres de ceux qui sont là et qui doivent être bien formés. Nous voulons vraiment, localement, former des élites, mais qui viennent, qui sortent du terroir. Le gouverneur de province Jean-Paul Mboué-Bouacapo a remercié le chef de l'État qui a financé la construction de ces bijoux avant de s'adresser à la population. J'invite toute la population de la cité de Katanda et de ses environs, qui en sont bénéficiaires, déguiser le sens de la paix, de la véritable réconciliation et du respect des biens d'intérêt commun. C'est par une visite guidée que cette manifestation s'est clôturée dans une ambiance festive. C'est une bonne nouvelle pour les habitants de la ville de Kikui, dans la province du Kuilu. Ils vont désormais renouer avec l'électricité. C'est le résultat de la fin des travaux de construction de la ligne 220 kV de Kakobola en passant par Gungu et Idiofa. Je vous le disais, c'est une satisfaction totale pour cette population qui n'a pas tari d'éloge. Ouf de soulagement pour la population de Kikui. Après l'étape de test et essaye concluant, le barrage hydroélectrique de Kakobola est en mesure de desservir en électricité les territoires de Gungu, Idiofa et la ville de Kikui, dans la province du Kuilu. Les travaux de la construction de la ligne 220 kV Kakobola-Kikui, en passant par Gungu et Idiofa, sont arrivés à leur terme. Prêve de la détermination du chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi, à travers les six engagements, parmi lesquels, plus d'accès aux services de base. Après plusieurs années sans électricité, la population de ces coins a exprimé sa satisfaction. Nous sommes très contents. Nous avons été mentis durant plusieurs années après avoir voté des personnes qui n'ont rien fait. Le président Félix vient de répondre à notre demande. La desserte en électricité est une réalité à Kikui. Une lueur d'espoir pour la population qui tient au développement de sa contrée, grâce au retour de l'électricité, avec l'intervention d'un d'office de terroir et collaborateur du chef de l'État, Tchatchoumbala Kachogui. C'est également une bonne nouvelle pour les habitants de la ville de Kananga, dans la province du Kasseï, centrale. Pendant plusieurs années, le quartier Tchatchoumbi et le camp SNCC, je vous le disais, dans la commune de Kananga, était dans l'obscurité. L'électrification de ce quartier a eu lieu grâce à l'inauguration d'une cabine électrique, cérémonie présidée par le vice-gouverneur Job Kouindama, en présence des ingénieurs de l'ASNEL. Sylvain Kavasele a signé ce reportage. C'est en présence de quelques ministres provinciaux, membres du cabinet et agents de la Société nationale de l'électricité, que le vice-gouverneur et le gouverneur intérimaire a procédé à l'inauguration de cette cabine sous tension. Implantée à Bikoukou, quartier Tchatchoumbi, cette cabine va couvrir non seulement les camps SNCC, mais aussi les rayons avoisinants. D'après Clément Chimpaka, directeur de distribution, cet outil permet de lutter contre l'obscurité dans cette localité, jamais desservie par l'ASNEL. Cet événement marque une étape importante qui consiste à l'extension du réseau de distribution de l'ASNEL et l'élimination des poches noires sur toute l'étendue de la ville de Kananga. Cette nouvelle cabine, qui contient un transformateur de 250 KVA, a la capacité de desservir plus ou moins 100 ménages et représente un progrès significatif pour notre ville. Nous tenons à remercier l'autorité provinciale pour leur soutien dans la réalisation de ce projet et vous signalons que d'autres projets d'implantation des réseaux d'éclairage public et d'une cabine de la même contrée sont en cours. Baptisé Joseph Moïse Kamboulou, cette cabine constitue un pas de plus pour la province qui est déterminée à quitter de la thermique à l'hydroélectrique. Diop Kouindama appelle la population à faire bon usage. J'espère que cet acte qui vient résoudre, tant sa paix au problème que nous avons connu de donner, vous donnera du courage et de l'espoir et que nous allons rompre avec le passé et abandonner les actes inciviques qui nous ont toujours caractérisés dans les vols des câbles de l'ASNEL. L'inauguration de cette cabine rentre dans le processus entrepris par l'ASNEL pour augmenter son temps de desserte. Et puis les travaux de réhabilitation de la route Aru-Kenguezi-Baz à la frontière avec le Soudan. Le Soudan du Sud ont été lancés le samedi dernier sur un tronçon de 100 kilomètres. La cérémonie était présidée par l'administrateur du territoire, nous dit Junior Selimani. C'est parti pour ce samedi, le début de travaux de réhabilitation de la route Aru-Ingue-Kolo-Kenguezi-Baz à la frontière avec le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. Longue de plus de 100 kilomètres, ces travaux sont financés par l'administration militaire et seront exécutés par l'entreprise Petro-City. Lors de la cérémonie du lancement officiel, l'administrateur du territoire policier d'Aru, le commissaire supérieur principal Richard Mbambi, a tenu à remercier le staff dirigeant de la Deux-Jers-Pays en tête à l'Oua Obéma Etienne pour son esprit de management dans la mobilisation des recettes au compte du Trésor provincial. Nous allons payer avec l'argent qu'il soit provenir d'Aru. Et là, c'est pour répéter la parole de son exécutif, le gouvernement qui a dit qu'Aru produit beaucoup et donc il doit se retrouver. Nous signalons que l'entreprise Petro-City n'est pas sa première réalisation de la réhabilitation des routes en territoire d'Aru. Le tronçon routier à Rungote est un séjour fluide à la grande satisfaction de la population locale. Cette série de réhabilitation des routes d'intérêt économique dans le territoire d'Aru vient booster et intensifier. Le commerce ainsi que la libre sélection de personnes et de leurs biens à l'interne tout comme à l'externe avec le pays de l'Afrique australe. Bientôt, les bleus et blancs vont reprendre avec le chemin de l'école en marge de la rentrée scolaire. À 2024-2025, la fondation TT GECO a remis des objets scolaires à une centaine d'élèves vivant dans la commune d'Ungalima. Ici à Kinshasa, Joséphine Liundo nous en parle dans ce reportage. Ils ont été réconfrontés en cette période des préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025. Ceux parents et enfants venus de quatre coins de la commune d'Ungalima ont reçu des objets classiques. Question de souvenirs, tant soit peu, aux besoins de ces derniers. Près de 300 familles sont bénéficiaires de ces dons de la structure TT GECO, une initiative qui tombe à point nommé. Le chef de l'État a instauré la gratuité de l'enseignement. C'est une initiative allouée. Il faut soutenir ce genre d'accès. Ce geste de générosité intervient après un travail. Nous avons remarqué qu'il y a plusieurs familles qui souffrent. Il y a les orphelins qui sont là. Il n'y a personne pour les scolariser, pour leur venir en aide. Ce poste-là, ça m'avait vraiment touchée. Je me suis dit d'accompagner les parents et aussi d'accompagner ces orphelins à l'école. C'est depuis 2017 que l'association TT GECO apporte de l'aide aux orphelins et familles dominées de plusieurs quartiers de la circonscription de Lukunga. Le processus de recrutement des agences et cadres du secrétariat général au ministère des personnes vivant avec handicap avance normalement sous peu le ministère. En charge de personnes avec handicap et autres personnes vulnérables va procéder à la publication de la liste des agences et cadres admis sous statut au sein de cette administration. Information livrée par la ministre déléguée Irène Isambo, Diata, Betty Amani pour le reportage. Après avoir fait valider les documents programmatiques dont la politique nationale des promotions et protections des droits des personnes avec handicap et la stratégie nationale d'autonomisation et d'inclusion sociale des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables, avec l'appui de la Banque mondiale par des réponses pour la ministre déléguée Irène Isambo, Diata, qui se déploie sur plusieurs fronts pour rendre effectives les actions d'inclusion sociale et PVH-APV en RDC. La patronne des PVH était à matinée d'échanges et d'informations avec plus de 500 leaders des organisations de personnes avec handicap toutes catégories confondues pour leur informer sur l'évolution du processus de recrutement des agents et cadres du secrétariat général au ministère des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Ces échanges ont permis aux leaders d'être éclairés sur les processus de recrutement qui selon la liste des agents et cadres retenus à cette administration comprend un effectif de 4300 personnes dont 60% revient aux personnes avec handicap. La publication officielle interviendra incessamment. Les personnes vivant avec handicap s'en réjouent et saluent cette initiative et communication de la ministre Irène Isambo. Madame la ministre est venue nous informer de l'évolution. On est fin prêt. Comme il s'agit d'autres ministères, par exemple le ministère des budgets doit intervenir pour la mécanisation. Pour ceux qui ne seront pas retenus, elle a rassuré qu'à travers les fonds qu'on appelle les FONA, ce fonds-là va permettre aux initiatives des personnes handicapées d'être financées. Autre nouvelle qui a réjoui les personnes vivant avec handicap est celle de l'annonce du processus de faire de la langue des signes congolais une cinquième langue nationale pour faciliter la communication aux personnes sourdes dans le cadre de leur inclusion sociale. Il s'agit d'un geste de bonne volonté posé par les femmes sécuristes de la province du Manima. Celles-ci s'engagent au nettoyage des écoles pour protéger les enfants contre les multiples maladies des mains sales. C'est en marche de la rentrée scolaire 2024-2025. Anastasie Doumbou pour des précisions. A travers une messe dite pour la circonstance à l'église centre évangélique et rebote sous la présidence de l'honorable Katesamba Makoubouli-Corneille, vice-gouverneur des provinces du Manima, cette structure a lancé par la même occasion un projet visant à emblaver 50 hectares de terre en y mettant plusieurs cultures. Au nom du gouverneur des provinces, Moussaka Bancouboubi-Moïse, Katesamba Makoubouli a promis soutien à ce collectif de femmes qui va également se lancer dans les activités de nettoyage des toilettes des écoles de Kindour, à envie de protéger les enfants contre différentes maladies. Le rôle du gouvernement provincial, c'est d'appuyer toute l'activité de développement au sein de la province du Manima. D'ailleurs, leur mémorandum est un désidérateur. On avait remis déjà au ministre de l'Agriculture que je ferai tout au mieux pour suivre ça, pas à pas, pour que leur activité soit toujours réfectueuse. Le trèche des toilettes, je veux dire que nous allons insérer dans notre budget, je veux inscrire le ministre de l'Enseignement, afin qu'on puisse intégrer dans son budget, afin que les mamans continuent encore à assainir les écoles. Ceci bon, la mesure de chèvre d'Etat, c'est que le Tchilombo, y compris aussi la table Kutu Masuka Sa'ili. Notez enfin que cette chérémonie s'est clôturée par la remise par les vice-gouverneurs des provinces, Katesamba Makoubouli-Corneille, des plusieurs pannes, vivres et non-vivres, y compris des sémences, à ces femmes démunies, dont du gouvernement provincial. Alexandre Kabaret, Ruguemandi III, et les nouveaux moamis de Kabaret dans la province du Sud-Kivu, où son intronisation est intervenue hier samedi, à 17 août 2024, dans la cour royale de Chirunga, en territoire de Kabaret. C'était en présence de différentes couches sociales, dont les Bami de Kaelé, l'Inja, le Burindji et le notable de Bouchy. Ici, il s'agit de Norbert Basenguezi Katitima. Reportage. Au rythme du tambour traditionnel, sous les pas de danse d'Intolle, les notables du Bouchy, Norbert Basenguezi Katitima exprime son soutien au nouveau moami de Kabaret, en remplacement du grand Baouba, désiré Ruguemani II. Joyeux, le sénateur Basenguezi Katitima apporte le message de félicitation et d'encouragement du moami Kaziba et des autres sénateurs du Sud-Kivu au Nouveau-Nabouchy. Occasion pour le sornomé Bouchyamouka national de rassurer de son accompagnement au Nouveau-Mouami dans toutes ses initiatives pour la paix, l'unité, la stabilité et le développement de cette entité. Je suis venu ici comme fils du Bouchy. C'est donc une visite de paix et de solidarité, mais aussi de félicitations et d'encouragement à ces nouveaux moami, qui est notre moami à tous. Dans sa jubeissière, l'homme voué au développement, Basenguezi Katitima, offre au Nabouchy 4000 plantiles, 1400 ou soit 100 par groupement en cité de vache. A cet effet, les leaders du Bouchy appellent la population et les zones politiques, leurs religieux et les acteurs sociaux à l'unité autour du moami pour un cabaret fort et prospère. « Toute la population est cabaret, unisez-vous, dans l'unité. C'est moi qui suis l'homme de l'unité de tous les idées. On voudrait voir un cabaret unis. » Signalons que ces cérémonies culturelles ont connu la participation de plusieurs personnalités, dont le député et le cadre militant et sympathisant de la NCE, un parti politique déliné au sacré de la nation et qui soutient la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Kussekedi. Parlons de la sécurisation de la province de l'Équateur. La police nationale congolaise ne cesse de multiplier des stratégies. Regardez. Accueillie au pied d'avion par le commissaire provincial intérimaire Guylain Sangwa Niembo, commissaire supérieur principal de la police nationale congolaise équateur, qu'accompagnait le membre du comité provincial de sécurité. Aussitôt arrivé, après la revue de troupes, le commissaire général adjoint de la PNC, chargé d'appui et gestion, le commissaire divisionnaire Bosco Galenga, a livré l'objet de sa mission. Je viens à Mandaka pour réceptionner pour le compte de la police nationale congolaise. Le bâtiment a été construit par le programme d'appui à la réforme de la police en signe de part 3, sous le financement de l'Union Européenne. Ce bâtiment sont ceux du commissariat de Yannata et du sous-commissariat de Séti-Yenzi. Au salon d'honneur, cette délégation venue du commissariat général, police nationale congolaise, était mise au parfum de la situation sanitaire de l'équateur, dominée par l'épidémie de MPOX. Notons que la grande cérémonie de remise de bâtiments, engin roulant et matériel, qui rentre dans le cadre de la réforme de la police, appuyée par PARP 3, avec le financement de l'Union Européenne, interviendra le mardi prochain. Nous allons parler à présent de la présentation du rapport de monitoring et enquête sur les atrocités et violences vécues par les femmes candidates lors des élections de 2023 en RDC, rapport produit par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, avec l'appui de ses partenaires. Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, avec l'appui technique et financier des NDA et OSA, a procédé à la présentation du rapport du monitoring et des enquêtes menées lors des élections de 2023-2024. Ce rapport, très poignant et impressionnant, a rétracé les violences et atrocités vécues par les femmes candidates lors de ces élections. Si nous avons fait ce travail et que nous mettons ce rapport sur la table, ce pour en tout cas relancer, remettre sur la table des discussions et des réflexions la question de la participation politique de la femme. Ces documents serviraient pour les plaidoyer et des boussoles pour d'autres pour que la participation politique des femmes devienne effective. Au regard des violations de droits humains commis à l'endroit des femmes, candidates lors de ces 4e cycles électoraux, les présidents des CNDH, Paul Sapo, a salué l'initiative des CAFCO. Sur un total de 460 femmes accompagnées par CAFCO, 10,22 ont été élues lors de la première publication. La conseillère genre de la ministre du genre, Annie Matundou, a, au nom de la ministre du genre, empêché, félicité le travail abattu par CAFCO dans l'accompagnement jusqu'à la production de ces documents et invite ainsi les femmes à ne pas lâcher prise. Les sphères des CAFCO, Parole Mbengama, qui a procédé à la présentation du rapport de monitoring et de l'enquête, a brossé tous les processus intervenus dans la production de ce rapport. Cette cérémonie a été sanctionnée par la projection d'un documentaire qui retrace la situation réelle vécue par les femmes candidates qui se traduisent par les faibles résultats électoraux. Le cadre de concertation pour l'observation des élections a réalisé une analyse sur le processus électoral pour le scrutin de 2023, Rodépenda. Dès l'enrôlement des électeurs à l'organisation des scrutins en RDC, ce processus électoral de 2023 a connu des avancées comme des ratés, suivant les différentes péripéties de ce processus. La société civile, à travers les cadres de concertation pour l'observation des élections, a réalisé une analyse dont les résultats et recommandations ont été présentées ce vendredi 16 août 2024 à CEPAS à Gombe. La déclaration de la CENCO sur la transparence et la fiabilité des élections n'a pas été oubliée. L'échéance 2028, c'est déjà aujourd'hui, le respect des règles démocratiques doit demeurer. La lettre d'or, si l'on veut aller de l'avant. Nous avons pris cette option-là, c'est tout simplement parce que, de façon classique, on fait un certain meilleur rapport, on envoie à la CENI, on attend que les gens puissent pouvoir l'appliquer, alors qu'un processus électoral doit être approprié par la population elle-même. La deuxième chose, c'est qu'après avoir parcouru tous les ratettes du processus électoral, nous avons constaté qu'en fait, on avait, au début des élections, tout un combat sur le fichier électoral. On doit sortir un tout petit peu de la façon traditionnelle de juger le processus électoral en abordant la question de la crédibilité des acteurs, des animateurs de la CENI, de l'honnêteté des personnes qui sont chargées d'organiser les élections. Pour les cadres de concertation, les échecs, les pressions scrutins devraient servir des leçons pour mieux faire dans l'avenir. Les experts infirmiers venus du Cameroun et de la Côte d'Ivoire ont échangé et partagé leurs expériences avec les collègues de la RDC à ses têtes sur la couverture santé universelle. Des précisions dans ce reportage. Quatre jours ont suffi pour les infirmiers congolaises de s'approprier les réalités dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Trois experts, dont deux Camerounais et un Ivoirien, ont accompagné la coopération infirmière congolaise durant ce séminaire qui a mis en exergue les rôles primordiales qui reviennent à l'infirmier. A la clôture, l'infirmière Yvette Nbidi a, au nom de tous ses pairs, exprimé la gratitude, aussi bien à l'endroit de l'ordre pour cette formation qu'aux formateurs pour leur disponibilité de les entretenir sur des notions de grandes factures. L'expert Camerounais a reconnu les efforts de la communauté infirmière de la RDC qui tend vers la suprématie sur l'ensemble de l'Afrique en sciences infirmières, tendu que l'Ivoirien Cabin reste marqué par l'attention, la détermination et l'esprit d'écoute des infirmiers congolais pendant toute la session de formation. Le président national de l'Ordre des infirmiers Combadjeko a concrétisé les orateurs pour leur dévouement et l'esprit de sacrifice. Et l'année prochaine, le souhait, c'est d'organiser les premiers congrès sur la couverture santé universelle pour les infirmiers avec tous les pays africains de l'espace francophone. La vice-présidente de l'Ordre des infirmiers, Madame Caroline Poitier, a remis les diplômes aux orateurs de cette formation. Après sa nomination par le directeur général de la RTNC, le nouveau directeur provincial de la RTNC, Ituri Benx Moubengwa, vient de rejoindre son poste. Regardez. C'est aux environs de 10 heures que l'avion qui transportait le directeur provincial de la RTNC, Ituri Benx Moubengwa Katondji, a atterri à l'aéroport national Mourongo de Bougna, où il a été accueilli par le chef de service de la RTNC, Ituri Serge Carbat-Toki, accompagné des membres de la délégation syndicale provinciale, suivi de la présentation de certains agents et cadres de la RTNC présents à l'aéroport, jusque dans le salon d'honneur, où le nouveau directeur provincial de la RTNC, Ituri, n'a pas hésité d'exprimer ses premières impressions à Foula, les soldes de cette province. Je suis très content d'être accueilli par les collègues. Bougna, ça me donne l'image quelque part de la ville de Goma, d'où je viens. Mes impressions sont bonnes de retrouver cette ville qui va nous héberger pendant longtemps, parce qu'il n'a plus à la direction générale de nous déployer ici pour venir apporter notre contribution dans le travail qui est le nôtre, que vous faites régulièrement. Je crois qu'ensemble, nous avons rélevé les défis, parce que seul, je ne peux rien, mais avec vous, nous allons faire quelque chose d'intéressant, je crois. De l'aéroport, le cortège s'est rendu jusqu'aux installations de la station provinciale de la RTNC Ituri, où Bengsemoubengwa Katondji a reçu l'accueil chaleureux des agents, suivi de la visite des installations et concessions de la station provinciale. Signalons que le nouveau directeur provincial de la RTNC Ituri a été cadré à la RTNC Nord Kivu, à Goma, avant d'être promis directeur provincial de la RTNC Ituri. Et pour terminer, sachez que les Indiens ont célébré le septembre septième anniversaire de leur indépendance. En RDC, cette fête s'est déroulée en présence des diplomates et officiels congolais. C'était à l'hôtel Hilton. Christine Lenzo. La tradition était encore respectée à l'ambassade de l'Inde en RDC, où les Indiens étaient conviés à une grande cérémonie, les matins comme les soirs, pour commémorer le 77e anniversaire de l'indépendance de la République de l'Inde. À l'hôtel Hilton, les invités, les diplomates, les officiels congolais et les Indiens y étaient associés. L'hymne national de la RDC entonné, suivi de l'hymne national de l'Inde, occasion pour les chargés d'affaires Drouf Mittal, de rappeler, entre autres, qu'au milieu du XXe siècle, le colonialisme avait fait de l'Inde le pays le plus pauvre du monde. Ce qui n'est plus le cas de nos jours où l'Inde représente la cinquième économie mondiale et très bientôt la troisième. C'était avant d'évoquer la vision commune de la paix et du développement qui lie l'Inde et la RDC. L'Inde a contribué de manière significative au renforcement des capacités en RDC. Très bientôt, 0,8 millions de Congolais vivant dans la province du Bandundu auront accès à l'eau potable et à l'électricité, grâce à notre projet hydroélectrique de Kakobola. Nos deux gouvernements se sont engagés à lancer le projet Katende. Je ne peux pas oublier de mentionner la contribution des soldats de la paix indienne à la paix et la stabilité dans l'est de la RDC. L'Inde condamne fermement les violences perpétrées par les groupes armés et leur demande de déposer immédiatement les armes et de quitter les territoires occupés. Permettez-moi également de féliciter le gouvernement congolais et surtout le peuple de la République démocratique du Congo pour avoir organisé avec succès et de manière pacifique les élections de décembre 2023. Qu'il s'agit d'une grande réussite. D'ici 2047, précise Drouf Mittal, l'Inde sera un pays développé. Ses développements reposent sur une vaste infrastructure publique numérique. Ce journal réalisé par Yolande Voka sous la coordination de Fifi Mukundi est complètement terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis à partir de Kikwit dans la province du Kulou. L'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. Retrouvez à 20h, Eric Kabamba. Excellent week-end à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.